Salut, Hobie pour Sainte Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour moi le chocolat et café. Le café, ça booste les saveurs du chocolat. La recette nous vient du site internet lalignegourmande.fr. Merci beaucoup. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier. Et je vous retrouve derrière les fourneurs. Re, alors c'est parti pour la recette. Je vous retrouve en voix off parce que mon micro a un petit peu buggé. La première étape est donc de préchauffer notre four à 160 degrés Celsius. Une fois que ça c'est fait, on va préparer notre pâte. La pâte a une petite particularité, on va la préparer directement dans une casserole. Essayez de la prendre suffisamment grande vu qu'on va mettre pas mal d'ingrédients. Ça serait bête que tout déborde. Casserole dans laquelle vous versez 200 ml de lait. 200 ml soit 20 cl. Ici j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez. Du lait animal ou du lait végétal comme ici. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu extrême avec ma casserole. J'ai vu un petit peu gros. Bon, mieux vaut ça que voir trop petit. Vous pouvez effectivement prendre une casserole quand même un petit peu plus adaptée au niveau de la taille. Et ce qu'on va faire, c'est que le lait, on va le mettre sur feu moyen doux, histoire de le porter à ébullition. Alors, je vais la mettre à feu assez fort pour que ça boue vite. Surveillez, pour ne pas faire de bêtises. Et puis dès que ça boue, on va baisser le feu. Voilà, donc là, ça commence à bouillir. Je vais baisser le feu. On mélange pour pas que ça brûle ou quoi. À ce moment-là, vous ajoutez 2 cuillères à café de café instantané. Et on mélange pour intégrer au lait. Sachant que vous pouvez prendre du café décaféiné si vous voulez faire une version moins riche en caféine. Voilà, une fois que le café est bien entraîné, vous ajoutez 150 grammes de chocolat. Que l'on va faire fondre avec le lait. Donc, je vous invite à surveiller, à mélanger, évidemment, qu'on ne pas que ça brûle. Et on me demande souvent quel chocolat j'utilise. En fait, ça dépend. Si vous n'en utilisez qu'un, c'est vraiment celui que je vous recommanderais. Parce qu'il est très versatile, il est très riche en goût, il est très bon. Et en fait, souvent, je mélange avec celui-ci qui est le 80% de chez Casidomi. J'aime bien faire des mélanges selon la recette. Sachant que dans cette recette, on ne va pas mettre de sucre en plus. En vrai, vous pouvez favoriser un chocolat en faisant un petit peu plus riche en sucre. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi, j'aime bien faire des mélanges. Ça dépend un petit peu de la recette et de à qui la recette est destinée. Que du 80%, pour certaines personnes, ça peut être violent. Magnifique. Donc, une fois que vous avez du chocolat fondu comme ceci, vous ajoutez 3 oeufs avec les coquilles pour le calcium. Visiblement, j'ai perdu mes coquilles en route. Ce n'est pas grave. Ce sera peut-être mieux, en fait. Et puis, en vrai, alors là, vous pouvez couper le feu en soi. Et on va mélanger les oeufs pour les intégrer. Et là, on obtient cette espèce de crème au chocolat. Alors, on va continuer la recette en dehors du feu. Ce sera plus simple. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, on va ajouter 100 g de yaourt. Alors, moi, ici, c'est du yaourt de soja, mais vous pouvez très bien ajouter du fromage blanc. Pareil, très bien. Ça apporte un peu du fondant, voilà. Au fondant, justement. Apporter du fondant au fondant, ouais. 100 g de poudre d'amande. Déclinable avec 100 g de poudre de noisette pour une version choco-noisette. 50 g de farine. Moi, ici, c'est de la farine de blé semi-complète, sachant que pour une version sans gluten, vous pouvez très bien utiliser, alors, soit de la fécule de maïs, de la maïzena, soit de la farine de riz également. Ça devrait très bien marcher. Pas de souci. Et enfin, l'élément final, deux belles pincées de sel qui va venir, voilà, sublimer le tout. Maintenant qu'on a tout ça, on va bien mélanger de sorte d'obtenir quelque chose de bien, bien homogène. Voilà, donc, on obtient quelque chose de vraiment sympathique. Ça sent super bon. Et cette préparation, vous la versez dans un moule à gâteau que je vous conseille. Alors déjà, soit en silicone, comme ici, voilà, pour que ça se démoule facilement, soit chemisé de papier sulfurisé, et si possible, assez petit en taille. Voilà, celui-ci, il fait 18 cm. Parce qu'en fait, vous verrez, la quantité, ça peut rapidement faire un gâteau très plat si vous prenez un grand moule. À 18 cm, c'est l'idéal. Je vous laisse la référence de celui-là dans la description pour ceux qui veulent se le procurer. Et il suffit de verser la préparation dans notre moule. Et puis, notre gâteau, il part au four pour 18 minutes de cuisson. Je retrouve à la sortie du four. Et voilà, les amis, notre moelleux est là. Alors, à la sortie du four, laissez-le quand même tiédir quelques minutes pour ne pas vous brûler. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez le démouler. Alors, grâce au moule au silicone, vous pouvez voir, ça vient vraiment tout seul. Alors, attention quand même, quand il est chaud, il est un petit peu fragile, donc manipulez-le avec précaution. Et voilà, vous pouvez le servir soit tiède comme ceci, soit le laisser refroidir entièrement avant de servir. Vous pouvez le décorer avec un petit peu de cacao saupoudré. C'est totalement optionnel. C'est plus pour la déco qu'autre chose. Et au niveau de la texture, ça nous donne ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de prendre un moule de 18 cm. Si vous le prenez plus petit, ça sera vraiment très plat. Là, c'est vraiment pas mal. On appétit. C'est vraiment très bon. Alors, le café, il n'est pas explosif. Je suppose que ça dépend également de la marque de café que vous prenez. Il vient de plus pour complémenter le chocolat cocheau. Vous savez, si vous voulez plus de recettes avec du chocolat comme ceci, je vous invite à aller voir ma playlist YouTube spéciale recettes au chocolat. Y'a plein de recettes saignes et délicieuses à base de chocolat. Vous trouverez votre bonheur là-bas. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, pour les soins de vous, et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada